coucou bon retour sur ma chaîne je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo nouvelle vidéo qui sera sur le thème du parfum comme vous savez je suis une fan de ces choses là j'aime les fragrances j'ai déjà publié plusieurs vidéos dans ce sens je vais faire un focus sur les parfums avec un sillage intense je rappelle la définition du sillage en matière de parfumerie le sillage c'est la trace que laisse le parfum si vous voulez c'est la longévité du parfum sur soi une fois qu'on le pulvérise une fois qu'on le porte donc l'idée c'est que le parfum dure le plus longtemps possible quitte à acheter un parfum qui plus est de luxe on a plutôt intérêt à ce que il perdure pendant plusieurs heures tout au long de la journée sur nous il peut qu'on puisse en profiter pour soi même et en faire profiter nos proches n'est ce pas alors donc les parfums que je vous signale ici sont des parfums qui ont un sillage intense dans le sens où une fois que vous les utilisez vous allez sentir très très bon la senteur est très puissante c'est à dire que c'est pas puissant dans le sens qui vient arracher les sinus non c'est puissant dans le sens où c'est une senteur qui tient bien voilà donc tout au long de la journée vous allez sentir cette bonne odeur sur vous dans toutes vos activités c'est en ça que le sillage intense à intéressant et quitte à acheter un parfum autant opté pour ceux dont le sillage est intéressant parce que c'est quand même dommage d'avoir un parfum qui sont bons mais qui soit éphémère dont l'odeur s'évapore trop vite donc ici je viens rajouter à la liste dans mes vidéos précédentes je vous ai déjà présenté des parfums ayant des sillages intenses tous les parfums que moi je porte en tout cas ont cet esprit là parce que comme je vous ai dit j'aime les parfums et je n'achète pas n'importe quel parfum je fais un choix vers des des senteurs et des marques qui vont proposer des articles qui tiennent bien et qui sont fiables tout au long de la journée moi j'ai certaines j'ai certaines choses dans mon entourage qui sentent mon parfum alors que je les ai touchés peut-être deux trois jours avant vous voyez c'est ce genre de situation c'est vraiment tellement agréable quand on vient à pendant même plusieurs jours à sentir son propre parfum sur un vêtement ou un tissu c'est surtout les meubles par exemple j'ai l'habitude de m'appuyer sur un coin d'un fauteuil ou de mon canapé et bien quand on arrive à cet endroit là du canapé ou du ou du fauteuil on sent mon parfum voyez c'est des choses comme ça et ça c'est les parfums ayant le long sillage ayant un sillage intense donc je répète encore le sillage c'est la longévité du parfum c'est la trace que laisse le parfum partout vous allez dans ce nouveau mouvement dans ce que vous touchez etc alors donc aujourd'hui on part sur des senteurs qui sont des marques inhabituelles en général je suis fidèle à quelques grandes marques bien connues que vous savez déjà dior chanel etc là ce sont des marques je n'ai pas l'habitude d'acheter mais j'ai vraiment craqué pour certaines senteurs qui m'ont vraiment plu dans ces maisons là donc ce sont des parfums que je ce sont des marques je n'ai jamais présenté ici sur ma chaîne ce sont des inédits du coup je vous fais découvrir d'autres nouvelles marques que j'apprécie beaucoup c'est parti tout d'abord la nuit trésor de l'encombe intense avec son flacon en forme de diamant donc le flacon représente un diamant avec le bain pointu il ya plusieurs la nuit trésor de l'encombe il ya la nuit trésor de l'encombe tout court il y en a un à la folie il y en a un je ne sais plus quoi enfin plusieurs appellations celui dont je vous parle est la nuit trésor de l'encombe intense c'est à dire celui avec le flacon rouge j'ai aussi porté celui qui a le flacon noir jeu c'est la nuit trésor l'encombe je sais plus quoi celui qui a le flacon noir aussi est très bien mais moi j'ai d'autant plus craqué pour celui qui est rouge parce que c'est le intense et la longévité est encore plus spectaculaire autant l'autre m'a apporté beaucoup satisfaction autant celui ci aussi est une bombe bref j'aime beaucoup beaucoup la gamme de la nuit trésor de l'encombe je la trouve vraiment très réussie je vous présente ses caractéristiques c'est une eau de parfum au sillage intense et magnétique je confirme pour le côté magnétique on est vraiment saisi tout de suite on est attiré irrésistiblement vers ce parfum là en plus il est tellement beau regardez son flacon il ya une espèce de fleur là qui est présentée au dessus de la partie où on pulvérise et les couleurs diffèrent selon le modèle bon ici pour le modèle rouge il s'agit du la nuit trésor intense donc c'est un parfum qui va enflammer vos sens dès les premières notes avec une essence de rose accompagné d'un accord gourmand addictif le coeur vibrant et sensuel de la rose damascena fusionne avec une cerise noire délicieuse enveloppée de la douceur addictive du lait d'amande miam 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 c'est un vrai délice de parfum une senteur vraiment agréable très féminine et sensuelle que je vous conseille aussi bien de jour comme de nuit toutes les saisons été comme hiver c'est le parfum vraiment top 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 j'adore trop ils sont tellement bons je sais que dès que je le porte au bureau tous mes collègues qu'est ce que ça sent bon qu'est ce que tu sens bon je suis très 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 complimenté avec ce parfum là franchement rien à dire il est comme ils ont dit je sais pas trop quoi rajouter de plus tout est vrai à 100% ce côté gourmand avec la cerise noire c'est vrai que ça sent comme voilà vraiment la cerise noire à quoi je pourrais la comparer je sais pas si vous aimez la sangria si vous avez déjà bu une bonne sangria bien aromatisé aux fruits et tout ça et bien c'est un peu l'idée de comme si vous portiez quelque chose qui est le le goût la saveur de la sangria c'est à peu près ça c'est la sangria qui me vient avec cette idée de cerise noire voilà parce que c'est quelque chose rouge d'intenses je sais pas cette senteur comme ça très enveloppante une bulle une bombe ce parfum là c'est une bombe les notes olfactives principales de la nuit trésor intense de l'encombe sont pour la note de tête la rose damascena pour la note de fond c'est le lait d'amande et la vanille de madagascar et enfin pour la note de coeur la cerise noire qui apporte cette touche de gourmandise et certainement de sensualité avec ce côté très original comme vous savez moi j'aime beaucoup les parfums qui ont une note sucrée une note fruitée comme ça c'est vraiment tout ce que j'aime et si vous aimez ce type de parfum vous allez adorer à la nuit trésor intense de l'encombe attention sur l'appellation parce qu'il ya plusieurs parfums donc si vous voulez exactement celui ci faut bien retenir la nuit trésor de l'encombe intense parce qu'il ya la nuit trésor tout court c'est celle qui a le flacon noir le diamant noir et celui ci est un diamant aux couleurs rubis donc il faut faire attention parce que comme il ya plusieurs parfums qui portent le même nom donc chez l'encombe donc faites bien attention à ces détails là la nuit trésor intense de l'encombe donc le diamant aux couleurs rubis ou rouge si vous préférez alors donc il est décrit ce parfum l'accent est beaucoup porté sur la sensualité comme je vous ai dit de ce parfum donc pour eux ce parfum là est dans l'idée de créer une histoire d'amour très intense donc c'est une fragrance qui va vous donner une passion dévorante qui vous submerge l'instant d'amour où tout bascule tous les sens explosent et notre coeur bat plus fort donc laissez-vous envahir par l'intensité de vos émotions et ressentez l'amour prendre vie avec la nuit trésor intense mais comment ne pas l'aimer comment ne pas l'adopter c'est un parfum qui est topissime le deuxième parfum de la sélection est le scandale de jean paul gautier avec une bouteille comme ceci et les jambes d'une femme en guise je sais pas si je peux dire pendentif autour du flacon donc c'est une bouteille assez atypique propre à l'univers de jean paul gautier comme tout le monde sait donc ce parfum scandale de jean paul gautier incarne la parisienne élégante féminine et sophistiquée c'est une eau de parfum qui incarne la femme selon jean paul gautier c'est à dire une femme élégante festive et sexy sur tout cet aspect là que l'on retrouve dansante dans les soirées sulfureuses de paris donc c'est une eau de parfum qui offre une overdose de plaisir un parfum sucré et sensuel donc qui est composé d'un miel délicieux allié à l'élégance du gardenia et au patchouli sensuel qui révèle une addiction qui est la signature de la maison jean paul gautier donc si vous vous en souvenez du parfum précédent l'idée est toujours dans la sensualité dans la gourmandise dans l'addiction parce que ce sont des parfums qui font vraiment envie parce que le côté sucré comme ça qui voilà c'est gourmand voilà et tout le monde aime les bonnes choses n'est ce pas et c'est parfait avec des notes de gourmandise comme ça sont souvent très adjectifs comme c'est indiqué non allons plus en détail dans les ingrédients enfin les notes olfactives principales et si on a le chypre miel en note olfactive principale donc les notes enfin comme on peut dire ça la note de tête c'est le gardenia la note de coeur et le miel et la note de fond et le patchouli comme j'ai déjà cité donc gardenia pour la note de tête note de coeur miel donc qui apporte ce côté sucré gourmand et gourmand et en note de fond le patchouli qui est une fleur qui est très utilisée dans la parfumerie de luxe donc voilà ça vous donne une idée de ce que ça peut être ce parfum là si je devais le décrire oui moi je sens bien le côté fleur le côté floral je trouve est plus dominant mais on sent quand même comme ça une note sucrée sans pouvoir forcément dire quoi donc ça serait un peu comme une sucette un peu dans ce dans cet esprit là dans l'esprit d'une sucette avec une saveur originale c'est pas la sucette avec une saveur sucrée pure et dure telle qu'on se l'imagine mais imaginez une sucette qui aurait le goût de fleur voilà c'est ça ce parfum c'est à ça que ça me fait penser et pour finir le troisième parfum de notre top 3 de cette vidéo est l'interdit noir l'interdit intense en fait le parfum l'interdit de Givenchy a été créé en premier lieu en 1957 par le créateur Hubert de Givenchy et ça constituait sa première fragrance audacieuse pour sa maison de couture n'est ce pas ensuite cette eau de parfum a été lancé en 2018 donc celui ci a été lancé en 2018 mais la première base de l'interdit a été créée en 1957 donc c'est pour vous dire que c'est une longue histoire de la maison Givenchy et c'est un nouveau frisson puissant et mémorable qui a conquis beaucoup de femmes beaucoup de femmes ont adoré l'interdit donc ici c'est l'interdit intense d'où ce flacon noir il ya l'interdit tout court qui existe bon c'est celui ci qui est le plus ancien dont la publicité passe et tout ça la télévision ensuite il ya ce parfum qui s'appelle l'interdit intense vous pouvez dire l'interdit noir quand on sait de quoi il s'agit parce que son flacon est noir et c'est un flacon justement qui est une histoire aussi le flacon est souligné d'un laçage couture autour du col qui est scellé par l'emblématique logo 4g argent de la maison Givenchy le flacon de l'eau de parfum intense est infusé de noir par une énigmatique la cage intérieure donc c'est très original c'est à dire que la couleur noire ne vient pas de l'extérieur du flacon mais bien situé à l'intérieur du flacon c'est comme s'il avait été peint à l'intérieur du verre si vous regardez le verre à l'extérieur comme ça il paraît transparent mais le noir vient de l'intérieur de la bouteille de parfum en elle même ça c'est vraiment très original c'est tellement beau regardez tout noir ça apporte ce côté énigmatique et impressionnant une bouteille qui tient bien en main qui est bien lourde qui est bien épaisse voyez c'est voilà on sent qu'on tient quelque chose de qualitatif avec un verre bien épais c'est vraiment super donc les notes olfactives sont comme un hommage à la couleur noire par les maîtres parfumeurs de la maison Givenchy donc ça part d'un départ chaleureux la fragrance ouvre sur une note de poivre noir pour affirmer sa présence vous avez bien entendu un poivre noir donc oui il a ce côté un peu piquant effectivement ensuite il y a un corps floral envoûtant qui arrive avec la fleur d'oranger qui est une signature qui illumine et qui envoûte une tuberose narcotique ensuite on finit avec une signature boisée orientale et intense donc la corboisée enivrant de vétivés et de patchouli de la pluie noire et volutueuse des vanilles cuirées la vanille de madagascar bien entendu donc ce sont des notes qui se mêlent aux tonalités inattendues du sésame noir torréfié donc pour être plus synthétique on va dire qu'il comporte du poivre noir en plus du poivre noir vient s'ajouter de la fleur d'oranger à la fleur d'oranger vous pouvez mettre une pointe de vétivés du vétiver et de patchouli et de la vanille de madagascar ainsi que du sésame noir torréfié concernant ce parfum Givenchy l'interdit intense j'ai vraiment eu un coup de coeur comme moi je le porte je sens le côté poivre oui c'est vrai il ya un petit côté comme ça un peu piquant agréable je trouve que les les accords floraux se mêlent bien je sais pas trop distinguer qui fait quoi mais en tout cas je sens le côté floral oui c'est une très agréable très doux et je sens aussi la touche de vanille toutefois moi je le ressens quand je pulvéris ce parfum quand je le sens enfin ce qui m'a plu je trouve qu'il ya une note lactée j'étais persuadée qu'il y avait une pointe de lait ou une pointe de riz parce que ce sont souvent les parfums à base de riz avec du lait de riz qui ont cette senteur douce et délicate c'est à dire que malgré qu'il ait des ingrédients très puissants une fois pulvérisé on est enveloppé de quelque chose de doux de délicat on dirait presque un parfum pour enfants pour bébé enfin il ya un côté comme ça que moi je sens en tout cas lactée et c'est ça qui m'a plu c'est étrange alors que les ingrédients sont plutôt très picotants puissants enfin poivre noir tuberose narcotique fleur d'oranger ce sont des souvent des ingrédients qui explosent là je trouve ça très doux très il ya un peu de côté un peu régressif bref j'aime beaucoup j'aime beaucoup ces parfums avec des fonds comme ça lactée moi c'est l'impression que ça me donne non c'est comme si j'étais en train de sentir du lait chaud auquel on aurait rajouté quelques épices voilà des épices des types ouais comme ce qu'ils ont dit à imaginer du lait chaud auquel on aurait rajouté du cacao et puis une pointe de poivre pour relever le goût du cacao comme si on était en train de boire un bon chocolat chaud avec une base de lait voilà c'est ça c'est ça 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 me fait penser enfin le côté lacté voilà comme un fond de de lait de riz c'est à ça que ça me fait penser franchement j'aime beaucoup ce parfum là il est tellement doux ça pourrait être un bon parfum de soir mais il est tellement doux qu'on pourrait aussi bien le porter la journée moi je le porte en journée en tout cas parce que le côté doux comme ça je trouve que ça va bien aussi avec la journée et c'est un parfum que je porte toute l'année parce que franchement il est doux il se prête bien à n'importe quelle saison j'aime beaucoup en tout cas dans les gyvenchy l'interdit celui ci est certainement mon préféré et pour finir le top 3 j'ai deux surprises bonus pour vous dont je vous parle tout de suite vous êtes prêts vous êtes sûr que vous êtes prêts pour le premier bonus tenez vous bien ça va chauffer maintenant on va parler du gyvenchy rouge qui est le premier bonus de cette vidéo le gyvenchy rouge purée papa 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 maman il a celui ci il y a à tomber alors c'est un parfum très original qui contient un accord épicé rouge infusé dans les notes de tête jusqu'aux notes de fond il s'agit d'une tuberose sulfureuse et jasmin qui sont exaltés par un accord rouge flamboyant de piment vous avez bien entendu piment le parfum est fait à base de piment le gyvenchy rouge il contient du piment et ça picote là où il faut un parfum miam 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 qui picote comme il faut ah non mais la senteur donc il contient du piment de l'orange sanguine et du gingembre tout le monde sait les effets du gingembre on connaît on va pas venir parler de ça ici en profondeur mais voilà un parfum qui contient du piment du gingembre de l'orange sanguine et qui a une signature florale épicé boisé oh là là c'est une eau de parfum captivante qui hissent la transgression au rang d'obsession moi je sais que les gens qui le portent me disent qu'ils sont obsédés par ce parfum c'est vrai et beaucoup de femmes ont dit qu'elle adorait trop c'était leur parfum préféré il y en a qui nous qui le portent depuis depuis 2018 à sa création parce que toutes ces tous ces parfums là comme je vous ai dit les nouveaux interdits de gyvenchy ont été tous créés autour des années 2018 vous voyez et c'est un best-seller de la maison gyvenchy tellement que enfin le parfum l'interdit est un best-seller de gyvenchy et je pense que celui qui a le plus de retentissement c'est le l'interdit rouge tellement il est original donc et là encore il a un flacon qui a été conçu de la même manière que le gyvenchy intense l'interdit intense c'est à dire le gyvenchy noir donc c'est le même principe c'est à dire que le lacage rouge translucide du flacon est à l'intérieur du verre donc ça fait comme un habillage sulfureux c'est un parfum qui est embrasé de sensualité ardent voilà et qui nous invite à franchir la ligne rouge pour oser tout ce qui est interdit voilà comment ce parfum se décrit donc ces notes infactives comme je vous ai dit il ya du piment du gingembre il ya aussi de l'essence d'orange sanguine de sicile et l'accord épicier rouge c'est celui que j'ai aimé de citer donc c'est le piment et le gingembre donc ça ce sont les notes de tête je répète pour les notes de tête il ya un accord épicier rouge donc qui est composé du piment et du gingembre ensuite il contient aussi de l'orange sanguine de sicile pour les notes de coeur on a de l'absolu fleur d'oranger de tunisie et de l'absolu jasmin sans bac d'inde donc qui vient de l'inde ensuite pour les notes de fond on a une essence de patchouli d'indonésie ainsi qu'une essence de santal de nouvelle calédonie donc c'est un parfum qui contient le monde entier un des centaires comme ça de plusieurs endroits différents du monde et qui est une bombe ou bombe là je ne l'ai pas sur moi parce qu'en fait quand je vais dire quand j'ai testé la première fois les parfums l'interdit j'avais commencé par le rouge mais je n'avais eu que si vous voulez en en mignonnette voilà et par la suite j'avais plus craqué pour celui que je vous ai présenté auparavant c'est à dire le l'intense le l'interdit intense et voilà pourquoi je n'ai plus le flacon parce que je l'ai fini bon ben du coup ça voilà je n'ai plus le flacon à vous présenter mais en tout cas il est là tellement beau ce flacon et allez-y foncez c'est un très beau bonus j'aurais pu faire une vidéo entière consacrée à ce parfum là tellement qu'il en jette le deuxième et dernier bonus il s'agit du millésime toujours de l'interdit de Givenchy donc là on parle du parfum l'interdit millésime de Givenchy dont le nom est Noctural Jasmine donc Noctural Jasmine donc le parfum nocturne là encore un plaisir pour l'essence donc c'est un parfum avec une vivacité et une volupté qui s'harmonisent le millésime parce que il a été conçu avec une cueillette spéciale donc je sais que c'est une cueillette de jasmin qui a été faite à priori de nuit pour conserver toutes les essences et là c'est vraiment un bouquet très riche de fleurs blanches où prédomine le précieux jasmin et à ça il faut ajouter une pointe d'épices et des notes chaleureuses d'abricots voilà donc c'est vraiment très c'est parfait pour le printemps je trouve il est plus léger plus comment dirais-je il est donc ouais c'est vraiment l'idée de quelque chose de plus accessible je sais pas comment dire ça les autres ils sont flamboyants celui-ci il est il est plus un peu plus comment comment je peux dire ça léger mais dans le sens de ah là là quelque chose qui est dans l'air que voilà qui un peu plus passe partout on va dire donc il comprend en note de tête de l'essence d'amande amère du maroc les notes de coeur sont l'absolu jasmin grandiflorum d'inde donc de l'inde ensuite de l'absolu jasmin sambac aussi de l'inde en note de fond il contient de l'essence de patchouli d'indonésie et de l'essence de vétiver de haïti voilà donc la maison à givanchi fait le tour du monde pour ses récoltes pour nous proposer un millésime digne de ce nom je l'aime tellement ce parfum là il est c'est une bombe en fait c'est une senteur en fait ils ont tous le même nom l'interdit il ya certainement des bases mais il y en a aucun qui sent comme l'autre c'est à dire que je vous ai présenté au final trois parfums l'interdit le premier l'interdit intense qui est le flacon noir qui n'a rien à voir avec la senteur de l'interdit rouge qui n'a aussi rien à voir avec la senteur de l'interdit millésime c'est pour ça que pour le rouge et le millésime je vous les offre en bonus dans cette vidéo voilà comme je ne faisais parler de l'interdit noir l'intense bon je vous offre ces deux là en bonus voilà parce qu'ils sont très bien aussi que je vous les conseille vivement que j'ai adoré porter que je porte même encore celui ci m'en reste encore je l'aime trop 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 celui là ouais vraiment une bombe de parfum qui est parfait pour le printemps et pour l'été voilà avec tout ça vous avez l'embarras du choix dans les inspirations pour les cadeaux à offrir à votre chère et tendre maman pour la fête des mères qui aura lieu cette année le 29 mai donc ça se tombe toujours un dimanche comme vous savez c'est toujours le dernier dimanche du mois de mai donc cette année c'est le dimanche 29 mai n'oubliez pas de quoi faire un beau cadeau à votre maman chérie merci de m'avoir suivi jusqu'ici vous pouvez me récompenser attendez 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 je vous avancez trois parfums dans la vidéo et au final vous en avez eu cinq donc je mérite bien un petit quelque chose une petite récompense donc cette récompense ça peut se faire sous forme de like d'abonnement n'oubliez pas de commenter liker de vous abonner nombreux et de continuer à me soutenir pour faire progresser ma chaîne je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo en attendant restez à l'écoute